Je vais finalement voir ma pote et ayant un plan d'eau et un parc ornithologique pas loin de chez eux, il me propose de faire une balade. Bonne idée, en plus ça pour mènerait les chiens qui eux ne demandaient que ça. Sous-titrage ST' 501 Avant de les quitter, ils m'indiquent un spot pour la nuit, qui selon eux, vaut vraiment le coup. Alors direction le port de Turcan et là. Malheureusement, il faisait trop noir pour planter la tente car ce n'est pas illégal dans la région, chose que j'ignorais. Mais aussi pour filmer, mais l'endroit est calme, vous comprendrez mieux au réveil. Et quel spot ! Regardez-moi cette vue au réveil. Juste incroyable ! J'ai bien mis deux heures avant de me mettre en route, tellement j'apprécie cet endroit. Mais bon, il est temps de mettre le cap sur tour, un ami mi-attend. Mais avant toute chose, petite pause déjeuner à la chapelle sur Loire. Beaucoup de travaux à tour, donc pas facile de rouler, ce qui fait que je n'ai rien à en montrer. Par moments, ça arrive et ça arrivera encore tout au long de ce périple, je pense. Une fois le bon moment avec mon ami passé, direction le Poitou et le Marais Poitvin. Mais un arrêt chez une copine s'impose, donc le Marais Poitvin, ça sera pour demain. Le lendemain matin, direction le village de Coulon pour commencer la petite visite du Marais Poitvin. Je dis bien petite, car dans le cadre du road trip économique, pas de dépenses superflues. Un petit plaisir de temps en temps, je ne dis pas non, mais il ne faut pas que ça en pute le budget. Là, il faut admettre que les balades commencent à des prix, disons, corrects. Je reste fidèle à l'idée de base économique. Il est temps de mettre le cap au sud. Un petit détour par Rochefort. Un petit crochet par Sainte. Et une petite pause dans la campagne environnante, histoire d'écrire cette voix off au calme et de décider de la prochaine étape pour la nuit. Décision prise, ce sera l'arrière-pays bordelais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrière-peak me plaît beaucoup d'ailleurs, j'aurais pu rouler encore comme ça des heures et des heures. Petit arrêt dans la commune de Canillac, pour un amoureux des vieilles pierres comme moi, c'était une petite halte des plus intéressantes. Mais il commence à se faire tard, il est temps de trouver un spot pour la nuit, donc départ de Canillac et direction l'inconnu, comme d'habitude. Sauf que je suis tombé par hasard sur le village de Verdelay. Et je suis tombé en arrêt devant cette place. Une place toute simple, certes, mais elle va scotcher. Il n'y a pas d'autre mot. C'est d'ailleurs de cette place que j'ai créé ces lignes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très vite pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. Sous-titrage ST' 501